Générique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Anne-Nouloto a officiellement présenté le nouveau statut général de la fonction publique le jeudi 22 février au Palais de la Culture d'Abidjan. La municipalité de Yopougon se désolidarise de l'action de déguerpissement de Yopougon-Gesco et devant la presse sénégalaise, le président Macky Sall n'a pas fixé une date pour la prochaine élection présidentielle mais a réaffirmé son engagement à quitter le pouvoir à la fin de son mandat le 2 avril prochain. Deux titres, neuf chapitres et sans ces articles, voilà résumé le nouveau statut général de la fonction publique de Côte d'Ivoire présenté officiellement le jeudi 22 février à Abidjan. C'est la salle Kojo et Bouclé du Palais de la Culture qui a servi de cadre à cette cérémonie devant un parterre de hauts responsables gouvernementaux, préfectoraux, ministériels et patrons de la presse nationale et étrangères. Cette loi votée le 23 novembre 2023 régit désormais l'organisation des emplois, des droits et obligations du fonctionnaire, sans oublier la gestion de sa carrière. Les aspects de la carrière du fonctionnaire ont été touchés depuis le recrutement jusqu'à la retraite en passant donc par la formation, en passant par les droits, en passant par les obligations, en passant par l'origine disciplinaire. Donc tout a été revisité pour que, en tout cas, nul n'en ignore et qu'au final on ait un texte qui soit conforme aux ambitions des uns et des autres. Selon la ministre d'État, ce nouveau statut offre des garanties et impulses des valeurs dans les pratiques professionnelles. Nous avons un projet qui va permettre d'accélérer toutes les uniformes et de faire en sorte que nous puissions voir émerger le niveau du fonctionnaire nouveau, à travers l'ivoirine. On s'en est bien formé, fonctionnaire d'alors bien mobilité. On s'est bien formé, bien formé, qui est un paillet dans sa carrière épargne qui donne le meilleur régulier pour cette administration que nous devons nous régler efficace et performe. Une vaste caravane nationale en vue de la promotion et de la vulgarisation de cette loi est prévue dans les services publics à Abidjan et sur l'ensemble du territoire national. Premier pays exportateur de cajou, la Côte d'Ivoire compte rester à cette place encore longtemps. Pour ce faire, le Conseil du Coton et de l'Anacard a initié une campagne pour sensibiliser les premiers acteurs de la filière Anacard sur l'amélioration et la préservation de la qualité des noix brutes de cajou au titre de la campagne 2024. La rencontre s'est tenue le 21 février dans le village de Baco, dans le département d'Odiennet. Tous les producteurs doivent avoir cette parole à chaque fois qu'ils veulent vendre. Pour un meilleur prix, je m'engage à bien sécher, bien trier les noix de cajou. Tous les producteurs doivent avoir, avant de vendre, les pistons qui sont ici, qu'ils retiennent ça. Ils doivent acheter des produits bien séchés, bien triés, pour nous permettre d'avoir un bon prix. Présent à cette cérémonie, René Kouamé-Famy, préfet de la région du Cabadougou, a invité les producteurs à respecter le prix Borschan fixé par le gouvernement. On va veiller à cela. Mais vous aussi, aidez-nous. Aidez-nous parce que souvent vous êtes complices des prix que les acheteurs viennent vous proposer. Il y en a qui payent moins que le prix arrêté, mais quand on vous demande, vous dites toujours non, il a respecté le prix. Aidez-nous pour qu'ensemble, on puisse faire de cette filière l'une des meilleures. Elle l'est déjà, mais rendons-la encore plus forte et plus dynamique. On doit avoir la meilleure qualité. Parce que quand on a mis en tête pour Bouchon, c'est pour nous de faire, c'est pour nous des produits. C'est pour nous des produits. Donc, absolument, ils ont engagé pour qu'on puisse avoir la meilleure qualité, surtout en 2024. La campagne a débuté le 19 et se terminera le 24 février dans plus de 12 villes. On peut citer entre autres Korogo, Wangolodougou, Zuenoula ou encore Buna. Il faut noter que la région du Kabadougou a produit en 2023 112 000 tonnes de noix de cajou, soit 10 % de la production nationale. Dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 février 2024, des engins agissant sur réquisition du ministre gouverneur du district d'Abidjan, M. Sissé Ibrahim Bakongo, ont procédé à la démolition de logements et de sites éducatifs et commerciaux situés dans le quartier Yopougongesco. Des centaines de familles se sont retrouvées ainsi dans la rue et environ 1 880 élèves sont privés de cours en pleine année scolaire et plusieurs entrepreneurs ont vu leur commerce détruit. La municipalité de Yopougong a exprimé sa pleine et entière compassion et se désolidarise de cette action. La municipalité de Yopougong a constaté avec consternation que les services du district d'Abidjan avaient procédé à de nouvelles démolitions de façon unilatérale dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 février 2024 sans préavis ni consultation préalable. La municipalité de Yopougong déplore ces méthodes et estime qu'il est impératif conformément à la vision du président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, de se plier aux exigences d'un développement inclusif qui concilie construction d'une ville moderne et protection des plus démunis. La municipalité de Yopougong serait actuellement en concertation avec la direction régionale de l'éducation nationale en vue de leur réaffectation dans d'autres établissements de la commune. Elle explore également les possibilités d'hébergement temporaire pour les familles impactées. Et hors de nos frontières, au Sénégal, toujours pas de date officielle pour la tenue des élections présidentielles. Alors que le Sénégal était suspendu à la parole du chef de l'État sur la présidentielle, ce dernier a laissé en suspens la date de l'élection initialement prévue le 25 février prochain. C'était lors d'un entretien avec la presse sénégalaise retransmis à la télévision nationale le jeudi 22 février 2024 au palais présidentiel. Il est clair que le pays ne peut pas rester sans président de la République. Ça, le dialogue qui vient devra certainement trancher ou proposer si un consensus peut être obtenu sur la suite. C'est souhaitable, je le souhaite. Je souhaite que les acteurs qui doivent se réunir autour de moi pour regarder l'intérêt supérieur de la nation dans ce contexte bien particulier puissent regarder ce qui et comment nous le allons enjamber. Ça, j'écouterai ce que le dialogue dira et après le dialogue, certainement, le Conseil constitutionnel pourrait être amené aussi à clarifier. Makissal a assuré que son mandat à la tête du pays se terminerait comme prévu le 2 avril prochain. Il a cependant affirmé qu'une date sera donnée à l'issue d'un dialogue de deux jours avec l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile du pays qui aura lieu lundi et mardi prochains, donc les 26 et 27 février. À cet effet, Makissal s'est également dit prêt à libérer la figure de l'opposition Ousmane Sonko incarcérée depuis fin juillet 2023 pour aller vers des élections apaisées. Ce dernier, ainsi que les politiciens exclus par le Conseil constitutionnel de la liste des candidats à l'élection présidentielle, seront invités à prendre part à ce dialogue prévu par la présidence. Makissal, pour l'instant, a appelé ses compatriotes à être patients. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur Cette Info et sur www.cetinfo.ci